Avant de commencer, comme je pense que vous l'avez entendu au début de ce modeste court-métrage qui m'a servi en 2009 de sensibiliser la société algérienne à cette question de l'abandon, à cette question d'identité séquestrée, j'ai sûrement cité tout à l'heure au monsieur le vice-président du comité des droits de l'enfant la concordance de l'on, le provisoire en Algérie et ça provoque des drames entre 16 et 18 ans à la découverte de ce statut, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu, moi j'ai eu ma chance parce que je l'ai découvert à l'âge de 6 ans à l'école en France, donc j'ai grandi avec mon histoire et je me suis construit et ce n'est pas le cas pour la majorité des enfants des soucis qui sont abandonnés en Algérie. Alors avant de commencer, je vais dédier ce pré-douanier, si vous le permettez vous tous, à celle qui m'a mis au monde, ce 14 novembre 60 ans. 14 novembre, c'est une coïncidence, et j'en suis extrêmement élu. Cette jeune fille a été admise à l'Opital civil de Constantinou, 14 novembre 1963, tout juste 50 ans aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, et si vous me le permettez, chères sœurs, chers frères, si on devait me poser en, j'allais dire qualité, depuis tout l'État, la question sur le crime de l'humanité le plus odieux, et je répondrai sans aucune hésitation, la cruauté infligée à l'enfance abandonnée depuis l'aube de l'humanité. Les enfants abandonnés dans l'histoire de l'humanité ont vécu l'enfer sur Terre. En Occident, ils étaient mis à la rue, livrés aux chiens et rangs, et c'était majoritairement des filles. A l'époque, l'abandon était banal, ce n'était pas un crime. Le calvaire des enfants abandonnés dans le monde arabo-musulman est complexe, délicat, et très souvent dramatique. Il est marqué de périodes bavards. Sans la foi en Dieu, pour certains, qui en réduisent le supplice, je pense que vous avez un exemple vivant devant vous aujourd'hui, il serait incommensurablement et incontestablement baptisé de haine et de volonté paradoxalement légitime de vengeance, le cheminement vers l'obscurité des ténèbres. Arraché au sein maternel à un âge de quatre jours par la machiavénique duplicité collective inconsciente, j'allais découvrir 48 ans plus tard que je n'étais en fait que le fruit de l'horreur. fruit d'un viol commis sur les braises de la souffrance, en 1963, sur une adolescente de 14 ans. Je ne vous cacherai pas qu'à la découverte de cette monstrueuse réalité, je me suis réfugié quelques temps dans un monde qui m'appartient à moi pour méditer longuement sur ma condition et sur l'immensité de la bénédiction divine. Je dis bénédiction divine qui a inéluctablement protégé et l'enfant, l'adolescent et le jeune homme afin de laisser l'homme aguerri qui est aujourd'hui debout devant vous venir bléder à l'endroit de ses frères et sœurs. Chères sœurs, chers frères, j'aborderai maintenant, si vous me le permettez, les mécanismes de la kefela et plus particulièrement la délicate question de la place de l'enfant en Bécfou au sein de la famille du café. Le régime de la kefela en Algérie, comme dans la majorité du monde arabo-musulman, est fixé par quelques articles somnèrement édictés. Il institue et cadre le recueil légal mais reste très insuffisant et loin d'être une garantie inviolable pour l'enfant. D'ailleurs, on s'aperçoit aisément à la lecture de ces articles de la très lourde absence de mécanismes protecteurs et la réalité du terrain le confirme. Le statut juridique des naissances sous X dans la majorité des pays arabes n'existe pas. Les services de l'enfance assistée fonctionnent avec des procédures improvisées, héritées des différentes civilisations passées par là. D'où le terrible destin torturant de cette catégorie vulnérable qui finit pour la plupart du temps embrigadé dans les réseaux mafieux, exploités, évidés de son âme. Le décret de 1992 en Algérie est venu timidement autoriser la concordance de noms entre café et enfant bonfoude, mais n'a pas sévré l'aspect psychologique de l'enfant dans sa globalité. À notre sens, il est extrêmement important pour l'enfant d'évoluer avec un nom concordant à celui de la famille d'accueil, mais il est abérant de le laisser livrer à lui-même quand elle a découvert réelle de son statut. Imaginez qu'on demande brusquement à un handicapé en chaise roulante de se mettre debout à l'âge adulte. Nous avons également remarqué que certaines familles d'accueil, avec la complicité de certaines administrations de l'État civil sans scrupule, usaient de moyens peu orthodoxes afin d'effacer le passé de l'enfant mais de le transcrire sur leur livret de famille, et par votre conséquence, lui éradiquer tout lien biologique et sacré. Au-delà du caractère usurpateur de l'histoire de l'enfant, inconscient et innocent, nous condamnons ces agissements avec vigueur en notre qualité de musulman conservé, tout en attirant notre attention sur le danger de ces faits qui nous transportent vers une forme d'adoption contraire aux lois de la nature et strictement prohibée par l'islam. En d'autres termes, la kefala, telle que définie aujourd'hui par la législation en vigueur, reste très archaïque et profondément insuffisante à l'endroit de l'enfant. Cette malencontreuse insuffisance a été et demeure toujours la source d'un nombre indéfini de drames et de vies brisées. En réponse à ce déni caractérisé, pas seulement en Algérie, l'ensemble du monde arabe aux musulmans est concerné. La majorité des acteurs de ce dossier nous ont fait part de leur frilosité quant à l'aspect religieux. Question délicate. Eh bien, si vous me permettez, j'aimerais aujourd'hui apporter quelques précisions. L'islam. L'islam n'a jamais, au grand jamais, piétiné les droits de l'enfant. L'islam n'a jamais piétiné les droits de l'enfant nés hors mariage. L'islam est le précurseur dans l'abolition des infanticides et a condamné fermement ses pratiques. La pureté de l'islam n'a jamais exhorté les abominables aberrations entretenues et colportées par les prédateurs tétalisés, je dis bien tétalisés, se faire démasquer, étant eux-mêmes, entre autres, les géniteurs de ces enfants. L'islam a proclamé les droits de tous les enfants au 7e siècle. L'innocence n'a jamais eu de couleur. S'agissant du débat en Algérie sur la filiation et de l'ADN courant 2011, le président de la Commission nationale des fêtois, du Haut Conseil islamique, le docteur Mohamed Cheikhala, avait déclaré dans un communiqué qu'il était temps de pousser la réflexion afin d'établir l'affiliation à l'enfant libre en mariage et à un vrai statut. Les versets concernant cette question sont très clairs et explicites. Allah exalté soit-il, ne dit-il pas dans le verset 5 de Saint-Jean-Hazèbre, appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Dieu, mais si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les comme vos frères en religion. N'est-il pas clair que ce nom des versets exhorte la filiation de l'enfant au génie d'Hormain ? Ne serait-il pas extraordinaire d'élever le débat et de légiférer objectivement permettant l'arrêt immédiat du massacre ? Dans plusieurs approches contenues dans les quatre doctrines, nous constatons qu'il est plutôt question de preuves pour établir avec certitude la filiation de l'enfant et non pas d'une interdiction. N'est-il pas encouragé par le Saint-Coran de réfléchir, raisonner et explorer le monde qui nous entoure et par vingt conséquences préserver l'individu de l'ignorance ? Alors réfléchissons ensemble en nous projetant au VIIe siècle. A cette époque, la filiation était établie par des pitonistes, habiles à disserver les ressemblances par leur science et la physionomie. Les pitonistes procédaient à des comparaisons entre les trites de l'enfant et ceux du présumé père pour rendre des verdicts sur la paternité. Cette pratique très répandue parmi les peuples d'Arab qui est reconnue par nombre de rites basées sur un hadith relaté par Richard et Robert et le Prat de l'Aloram. Alors donc, en se référant aux pratiques des pitonistes, tant à l'époque pris islamique qu'islamique, nous pouvons aisément conclure que les tests ADN pour établir la filiation des enfants nés hors mariage peuvent être considérés comme équivalents contemporains. Et rien n'empêche dans ce cas que leur résultat soit reçable comme preuve de paternité. Ne serait-il pas justice apaisante pour les concerner et croyez-moi, je sais ne que je parle, d'évoluer enfin avec leur réelle identité ? Le Saint-Coran respecte l'homme, quelle que soit sa race, la couleur de sa peau ou les conditions de sa naissance et ne fait aucune discrimination entre les enfants des deux sexes en se démarquant ainsi des pratiques inhumaines et préislamiques ? Mesdames et messieurs, chers sœurs, chers frères, nous vous invitons à nous rejoindre dans cet élan porteur d'une incommensurable victoire humaine pour que tous ensemble nous relevons le défi dans l'édification d'un réel statut protecteur et sacré de l'innocence. Conforme à notre culture musulmane et de surcroît protecteur et garant de ses droits, joyaux imprescriptifs, la CAFRA doit être réaménagée, renforcée et mise en valeur par des mécanismes protecteurs humainement érigées en conformité avec notre appartenance et de surcroît vulgarisée tenant compte en priorité absolue de l'intérêt suprême du dénêtre de l'enfant comme le stipule la Convention des droits de l'enfant de novembre 1989. Je conclue ma modeste intervention si vous me permettez par quelques recommandations, trois très importantes pour moi en tant que concerné. L'abolition du concept des naissances sous X prohibées par l'islam, héritage de l'empire colonial et le remplacement par l'organisation de l'abandon en tenant compte de l'état psychologique, de la merde biologique et l'inciter humainement à garder son bébé. L'insertion, parce qu'on a rencontré d'énormes difficultés en Algérie pour l'inscription de l'enfant en McFoul sur les livrets de famille, ça s'est débat jusqu'aujourd'hui, le professeur le sait. Alors, courant 2012, le 1er juin, à l'occasion de la fête internationale de l'enfance, on a suggéré dans un manifeste, une époche d'un manifeste qui a été soumis un peu à tout le monde, d'insérer une nouvelle page, enfin je dis l'insertion d'une nouvelle page de nos livrets de famille intitulée « Cafil Mephoul » afin d'y transcrire les noms concordants des enfants en café-bain, l'institution de la café-bain ne doit pas être provisoire, elle doit être définitive, pour répondre à ce que vous avez dit M. le juge tout à l'heure, cette page innovante au-delà de son caractère administrativement pratique et sécurisant, plutôt rafforcément ses fruits à travers la reconnaissance et l'apaisement psychologique de l'enfant, lui garantissant un statut protecteur et un minimum de droit, et ce genre est en conformité absolue avec la chaleur. Parce que le plus gros argument des gens qui lèvent des boucliers à chaque fois qu'on propose l'inscription d'un enfant, c'est Tzabenehara. Tant qu'un, on était sur un autre terrain, on leur propose, on les fait trouver un consensus. Et la troisième recommandation qui me tient à cœur, l'établissement de la filiation d'enfants néant de mariage par le recours au test de la NL. Je sais que la Tunisie est en avance et que vous êtes vraiment un exemple à ce livre, moi je vous félicite ici. Il y a des choses à discuter, mais moi, modestement, je suis déjà venu en Tunisie plusieurs fois, j'ai étudié votre législation, j'ai même fait une approche avec Jeméa Zitou, Nathara Atouts, parce que j'étais avec les sciences islamiques qu'on en 2011 de l'émir à l'Ordra de l'université de Constantine, le débat sur l'abrienne et les autres. Et donc, cette filiation exhortée par le divin dans le verset 5, le Sos Rehzeb, cette mesure rendra non seulement justice à l'enfant, mais le surcroît imposera au détracteur de réfléchir à deux fois avant de commettre l'acte illégitime et de s'évaduire dans la nature. Et enfin, l'édification d'un statut protégeant la mer, incontestablement irremplaçable. Alors ça, je vous le dis, on en a combien de lunettes ? Je me dis, nous, de mes 50 ans, à quelques jours de mes 50 ans, si on me repose la question aujourd'hui et je le dis à chaque intervention, aurais-tu souhaité rester avec ta maman ? Je vous répondrai consolément, oui, sans mépris à l'endroit des gens qui m'ont tout donné, je les ai qualifiés comme du ciel dans les ouvrages, mais je vous répondrai sans hésitation, oui, la mer n'a pas de remplace. Voilà, donc, et je fais référence en sollicitant cette recommandation que dans le très long hadith de Ramidiyah, la Ramidit, le prophète, le prophète, il n'a jamais dit d'enterrer son fils ou de mettre un ressuscit ou de l'éradiquer, ou bien au contraire, il lui a demandé de l'alléter deux années et de l'insérer dans la société avant qu'il eût accepté qu'elle s'expite du déchir de la vie. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci. Applaudissements